parfait nous sommes live bonjour à tous bonjour à toutes très content de vous retrouver ce matin vous êtes nombreux ce matin pour compenser cette rentrée alors peut-être une rentrée pour certains pour d'autres ça fait déjà peut-être un petit moment en tout cas de notre côté on est très content puisque c'est le premier on va dire de la saison de la rentrée premier webinar je suis très content de le partager avec comptons square et de pouvoir vous avoir ce matin on va savoir du coup une petite quarantaine de minutes ce matin et comme vous le voyez le titre d'aujourd'hui c'est décrypter l'achat en ligne aujourd'hui tendance et best practice pour ce webinar comme souvent je ne suis pas tout seul je suis accompagné donc de benjamin et margot margot écoute honneur aux femmes je te laisse te présenter rapidement merci adria bonjour à toutes et à tous je suis ravie d'être présente donc je m'appelle margot lamoyandré je suis senior customer success manager chez comptons square et maintenant depuis maintenant plus d'un an et j'accompagne au quotidien une vingtaine de marques sur la mise en place de leur stratégie c'est à vous merci à tous les deux donc du coup comme vous l'avez compris deux experts dans leur sujet côté comptons square et côté abtc et justement aujourd'hui on s'est on a construit on a mis sur pied un webinar pour pouvoir vous parler un petit peu décrypter un petit peu des tendances qu'on a pu voir et je vais vous en parler un petit peu plus en détail par la suite et aussi vous montrer des cas d'usage concret de marques de clients de part et d'autres qui ont pu réaliser des tests des personnalisations et donc on va vous présenter un petit peu tout ça avec les résultats très rapidement je vous présente pour ceux vous connaissez peut-être beaucoup la plateforme et pour ceux qui ne connaissent pas comme vous le voyez vous avez un onglet chat je vois déjà beaucoup de bonjour et bonjour à tous ça fait très plaisir vous avez un onglet chat sur lequel on peut interagir entre nous vous avez également un onglet questions qui va être important aujourd'hui si vous avez besoin de poser une question si vous avez envie qu'on puisse prendre le temps de répondre à votre question je vous demanderai de bien l'utiliser parce que malheureusement dans l'onglet chat très vite ça se perd donc utiliser l'onglet questions on reviendra à la fin prendra une dizaine de minutes pour répondre à toutes les questions et enfin également tout au long de ce webinaire on va vous proposer des sondages pour avoir un petit peu vos retours sur des questions qu'on a posé également à pas mal de répondants et voir un petit peu s'il ya une tendance qui se dégage aussi au sein de ce webinaire est ce qu'on se rapproche de ce qu'on a pu observer nous notre côté donc vous verrez des sondages tout au tout au long du webinaire qui s'afficheront sur l'écran on vous invitera à y répondre je vais lancer très vite donc je vais rentrer dans le vif du sujet comme je vous le disais aujourd'hui je suis donc à btc et content square nous sommes ensemble pour que vous présentez ce webinaire beaucoup connaissent soit l'un soit l'autre soit les deux c'est effectivement deux solutions qui sont très souvent utilisées ensemble et conjointement parce qu'il ya de gros synergies qui existent entre ces deux entre ces deux solutions très rapidement content square aujourd'hui vous permet de détecter de mieux comprendre les comportements des utilisateurs sur votre site ça vous donne énormément d'insights vous pouvez utiliser le session recording le session replay peu importe le nom les hits maps qui vous permettent ensuite d'avoir du coup ces insights de ces insights très souvent naissent des hypothèses d'optimisation donc vous allez pouvoir vous dire bon ben effectivement est ce que je remarque qu'il ya un problème à partir de cet endroit sur mon funnel qu'est ce que je pourrais faire pour l'améliorer vous allez pouvoir venir du coup derrière essayer de créer une roadmap d'expérimentation de personnalisation et donc d'émettre des hypothèses de les prioriser vous pouvez du coup ensuite utiliser abtc pour activer et pour venir tester ces hypothèses et par la suite vous allez venir analyser est ce que effectivement l'hypothèse que j'ai fait que j'ai formulé est ce que via le test que j'ai pu faire j'ai des résultats qui soit positif ou négatif sur les kpi que je voulais observer les kpi peuvent être très nombreux on évidemment le taux de conversion ça peut être un taux de clic ça peut être un taux d'accès à une page un taux d'accès plus bas dans le funnel etc donc effectivement tout ça vous permet de créer un cycle d'optimisation continue beaucoup de nos clients l'utilisent et utilise effectivement ces deux solutions ensemble pour in fine générer davantage de ca sur le site peu importe peu importe pardon le secteur d'activité dans lequel vous êtes pour réaliser ce webinaire on sait on s'est appuyé sur deux études dont je vous parlerai juste après et surtout on a essayé de s'intéresser on a scindé le parcours client en plusieurs étapes donc on va en parler on va parler de cinq étapes surtout sur ce webinaire on pourrait en trouver davantage mais nous on va vraiment se concentrer sur la phase de connaissance la phase de découverte la phase de considération et d'attention la phase d'achat évidemment une phase très importante et enfin une phase qui peut parfois être oublié mais la phase d'expérience client et fidélité qui a aussi son importance donc tout au long du webinaire on reviendra justement la volontairement scindé en différentes phases pour essayer de de mieux comprendre quels sont les types et les tendances qu'on observe sur chacun de ces chacune de ces phases également donc du coup ce webinaire il a été construit en s'appuyant sur deux études donc je vais m'intéresser je vais parler très rapidement de l'étude d'abtc donc on a réalisé une étude avec paul fiche côté abtc qui s'intitule du coup décrypter l'achat en ligne tendance de consommation pour le e-commerce en 2024 donc en fait tout simplement on est venu interroger 4000 acheteurs en ligne donc qui sont rétablis enfin qui sont pardon répartis équitablement dans plein de pays différents on s'est intéressé à l'europe évidemment mais également aux états unis donc on a interrogé des gens aux états unis au royaume uni en france en allemagne en australie et donc plus de 4000 personnes au total et on a volontairement aussi interrogé des personnes de générations différentes pour voir comment chacun réagissait et quelles étaient les habitudes de consommation pour chacun et donc on s'appuie également sur le digital experience benchmark de content square est ce que margot tu veux nous en dire aussi peut-être deux mots sur comment est-ce qu'il est fait oui tout à fait c'est un rapport que nous faisons chaque année qui va reprendre 15 mois d'activité basé sur la donnée content square dans l'ensemble donc on va regarder de q4 début q4 2022 jusqu'à fin q4 2023 c'est aussi un benchmark qui est mondial parce qu'on va regarder 27 sites avec évidemment une grosse prépondérance sur l'europe notamment la france et les états unis ils représentent 10 milliards de sessions donc 430 sites sont dans ce benchmark et à noter que c'est des sites qui ont été clients sur toute la période donc ils ont vraiment été du début à la fin pour qu'on puisse voir l'évolution et enfin on a fait particulièrement un focus mobile et des stops dont on ne parle pas de l'app mais les insights entre le mobile et l'app sont quand même très similaires super merci beaucoup et puis effectivement c'était important je pense que on puisse se poser sur des benchmarks sur de la donnée pour pouvoir ensuite dégager des tendances et effectivement pouvoir ensuite parler de différents use case qu'on allait vous trouver écoutez comme on dise de floor is yours je vais vous laisser la parole margot et benjamin je vais me retirer de mon côté puis je reviendrai sur la fin du webinaire pour pouvoir modérer un petit peu les questions et justement les présenter et c'est à vous je vous laisse et à tout à l'heure merci adrien nous attendons donc notre webinaire avec la première phase comme nous l'avons dit plus tôt la phase de connaissance qui est la phase où les visiteurs vont découvrir le site pour la première fois donc qui sont ces visiteurs est ce qui est important de noter c'est qu'avant même de regarder vraiment le comportement il y a eu une baisse globale du trafic sur la période 55% des sites ont enregistré une baisse et il y a eu seulement deux secteurs d'activité qui ont pu voir une hausse qui sont le travel et les biens de grande consommation ça c'est important à noter un autre point qui est vraiment très important c'est que parallèlement à ça il y a eu une hausse de tous les prix côté plateformes de publicité donc on a plus 17% sur google plus 13% sur les plateformes méta donc évidemment il y a eu un impact sur le coup par visite qui a augmenté de presque 10% sur cette période quand on regarde en termes de diversification des sources les visiteurs ne viennent pas tous du paiement droit ça j'imagine que vous le savez déjà mais quand on vient mettre des chiffres derrière on s'aperçoit qu'un visiteur sur trois provient d'une source payante évidemment cela reste des budgets conséquents côté marketing et acquisitions ça veut quand même dire que deux sur trois viennent du SEO et quand on creuse le SEO on s'aperçoit que pour 43% de ses visiteurs cela commence par google search ou google shopping donc évidemment il est très important d'avoir un bon référencement de pouvoir être positionné en haut des pages pour attirer un maximum de trafic comme l'a dit Adrien il y a un focus générationnel et côté Gen Z on n'est pas sur les mêmes manières de consommer et donc on est deux fois plus susceptible de commencer les achats à travers les réseaux sociaux que la moyenne générale c'est aussi important à noter pour adapter ces manières de communiquer évidemment qui dit différentes sources dit différentes attentes les canaux retargeting display paid ont eu plus de trafic c'est ceux qui ont bien marché cependant évidemment il y a eu plus de rebonds donc qu'est ce que ça peut vouloir dire pour les marques ça peut être un coût financier assez important et pour minimiser ce coût il faut venir retravailler les landing page et faire en sorte que le message soit adapté donc typiquement sur du paid search on va plutôt aller sur de la page produit alors que sur du paid social et il est plutôt important de montrer une gamme un petit peu plus large et donc plutôt sur de la page liste et donc en termes de recommandations comme dit auparavant par margot le seo est forcément la publicité payante mais ils vont être très complémentaires et ils doivent être utilisés du coup ensemble pour vraiment maximiser la visibilité et l'acquisition de trafic on verra ensuite dans le webinaire comment est ce qu'on peut justement adresser ces différentes sources de trafic pour venir maximiser la conversion et puis naturellement ne pas sous-estimer les réseaux sociaux ce n'est plus juste un canal de communication c'est aussi un moment un moyen de comprendre les besoins de notre audience et aussi faire la promotion de services et de produits et on va commencer avec un premier cas beaucoup c'est un cas de homer donc en plus on a parlé de travel juste juste avant on est dedans comme beaucoup de marques homer ils ont différentes sources de trafic ils ont du trafic entrant venant du crm des réseaux sociaux du essai etc et leur interrogation c'était comment est ce qu'on peut venir adresser ces différentes sources de trafic comment parce qu'ils ont on sait ils ont des attentes des besoins des objectifs qui sont différents donc comment est ce qu'on peut s'adresser différemment à ces différentes sources pour forcément au final maximiser l'objectif de conversion donc ce qui avait été fait sur le cas homer alors là vous allez voir tout en haut on est sur la variation originale qui était présente sur le site qui était en fait une un message qui était générique adressé à toute l'audience sauf le paye beaucoup c'était mis en avant de leur lee booking à moins 40% et l'enjeu de ce test qui a été mené par homer c'est de se dire pour mon pays trafic qui ont des attentes des objectifs différents de venir voir ce qui fonctionnait le mieux entre deux variations on avait la première qui mettait en avant du coup en plus de l'offre initiale l'annulation gratuite et on avait la deuxième variation à 50% également qui mettait en avant le paiement plusieurs fois trois quatre fois son frais et l'idée c'était justement de voir sur cette source de trafic qui est particulière qu'est ce qui qu'elle était l'appétence finalement de ce segment est ce qu'on a remarqué en termes de résultats c'était que sur la variation gagnante on avait deux fois plus de conversion et on avait également 2,3 fois plus d'ajout au panier sur cette variation et en termes d'analyse quel a été le cheminement ça a été tout d'abord via abtesti la lecture des données brutes et des différents kpi qui avait cette up dans la plateforme donc ça peut être à les différentes interactions justement sur la page où a eu lieu le test et ensuite pour poursuivre justement cette analyse dans content square une analyse plus comportementale on a été voir des données des cartes de chaleur des données de zone des comparateurs de pages donc là on voit un petit peu ce cheminement entre les deux outils pour vraiment avoir une analyse qui est complète et qui permet vraiment d'avoir une lecture exhaustive des résultats d'un test le deuxième cas client et côté club med donc c'est un cas qui montre bien la synergie entre content square et abtesti donc le med a comme postulat que le scea est une grosse partie de leur trafic avec 30% évidemment c'est une part importante des budgets et ce trafic était redirigé sur les pages qui présentaient les offres all inclusive ils ont donc commencé par faire une analyse de ces pages là avec content square pour vérifier si c'était en fait le bon endroit là où devrait être dirigé ce trafic la réponse pointait plutôt vers un nom car en fait les pages étaient très peu scrollé vous le voyez sur la gauche après la première barre à 99% on tombait tout de suite sur du 60 50% donc en fait plus de la moitié de la page n'était pas scrollé les offres all inclusive étaient très peu cliqué par contre les petits carrés de produits étaient eux beaucoup plus attrayant pour le trafic ils ont donc décidé de venir faire un test derrière avec 50% sur l'original donc all inclusive et 50% sur une page de recherche avec des filtres qui montrait vraiment tous les produits possibles côté club med et ce fut en effet un pari gagnant puisque le taux de conversion a augmenté de 56% et évidemment mathématiquement ça a créé du coup une économie côté coût de conversion avec avec une baisse de 33% donc quelque chose qui était très bénéfique pour pour l'équipe acquisition nous avançons dans notre tunnel et nous allons entrer dans la phase de découverte où les utilisateurs commencent à explorer le site et les fonctionnalités et donc la question qu'on a posé à cette audience lors de l'étude c'était quel type d'acheteurs étiez-vous ce qu'on remarque au global nous allez voir les résultats juste à gauche dans le tableau c'est qu'on n'a pas de profil type on a des réponses assez globalement homogène sur les différents types d'audience qu'on peut retrouver en tête à 28% on a une audience qui est confiante c'est à dire qu'elle sait pourquoi elle se rend sur le site elle a une idée en tête et elle n'a pas besoin d'une longue liste de détails puisqu'elle est plutôt sûre de son choix à 22% on a des types d'acheteurs qui étaient plutôt orientés sur les avis clients donc qui ont besoin d'une preuve sociale des avis pour pouvoir faire leur choix et prendre une décision d'achat à 21% on avait également des audiences qui sont très orientés sur la comparaison ils vont vouloir avoir le produit qui correspond le mieux à leurs besoins et ils ont cette nécessité là de devoir comparer justement entre les différents produits et de pouvoir justement le faire sur les différents sites à 19% on avait une autre type d'audience qui était soucieux des détails vraiment qui va avoir besoin de beaucoup de détails par rapport aux caractéristiques du produit un descriptif qui soit détaillé une exhaustivité finalement d'information pour pareil vraiment avoir un choix qui soit orienté sur ses besoins à lui qui l'aura défini en amont et enfin en dernier segment on va retrouver 10% pour le type d'acheteur qui finalement va être considéré comme rapide il va avoir besoin de pouvoir rapidement accéder au funnel d'achat et d'avoir un parcours qui soit sans accro et sans obstacles pour pouvoir rentrer dans le tunnel d'achat et faire sa conversion ce qui va être intéressant on parlait justement de différences générationnelles c'était de voir ces résultats sur les prismes des différentes générations donc les quatre générations z les milléniaux la génération x et les baby boomers et de voir en fait que pour le coup on a quand même des petites différences en termes de réponse ce qui est assez marquant c'est la confiance que peut avoir les générations plus âgées donc les x et les baby boomers avec en tête pour les deux les deux types enfin ces deux générations la confiance à 31 à 34% qu'on retrouve moins pour le coup sur les générations plus jeunes ou en tout cas plus basse par contre à l'inverse sur les générations plus jeunes c'est vraiment les avis clients qui sont positionnés assez haut on est en première position sur la génération z et en deuxième sur les milléniaux on a vraiment c'est un cet insight que pour les générations plus jeunes la preuve sociale qui passe par les avis qui peuvent passer par d'autres formes mais en tout cas est très importante cet aspect de validation pour valider leur choix finalement et c'est vraiment les deux points différenciants entre les générations plus jeunes et les générations plus âgées donc en termes de recommandations pour cette phase de découverte naturellement ça va être de se dire on a besoin de connaître son audience donc ça passe par de l'analyse et c'est hyper important de faire cet exercice de apprendre à bien connaître son audience qu'est-ce qu'elle va être son appétence est ce que on a parlé de preuve sociale on a parlé de comparaison voilà qu'est ce qui finalement va permettre d'avoir une expérience la plus fluide possible sur votre site et cet exercice d'ailleurs il va vous permettre aussi de définir finalement une segmentation qui va vous permettre aussi plus tard de pourquoi pas faire de la personnalisation et d'avoir vraiment des expériences qui soient adaptées sur votre site aux différents besoins qu'on peut retrouver au sein de votre audience et on va continuer avec un cas client beaucoup ici c'était fitness park qui a justement parler de gamification donc on sait que ça fonctionne bien cet aspect de gamification qui est très ludique qui est qui propose une expérience finalement un peu novatrice à notre audience donc là l'objectif sur fitness park c'était notamment de booster le crm également aussi forcément la conversion le ciblage de cette campagne donc c'était sur le pour tous les utilisateurs qui provenaient d'une social ad social ads et également pour des visiteurs qui étaient sur le site et qui avaient parcouru un certain nombre de pages qui avaient une certaine forme d'engagement sur le site donc ça c'était vraiment les deux segments ciblés et le mécanisme finalement de la campagne en tant que tel c'était pour ces utilisateurs qui répondait aux critères de ciblage l'affichage d'une roue auxquelles on pouvait participer et la faire tourner en inscrivant notre email donc là on a la première étape du boost du crm qui était la première étape de on doit rentrer notre mail pour pouvoir tourner la roue et puis ensuite la possibilité de tourner la roue et de bénéficier d'une offre qui va forcément optimiser derrière la conversion et on voit en termes de résultats plus 102% sur la conversion en ligne pendant la période de campagne et plus 34% de chiffre d'affaires réels sans évoquer en plus le boost de crm qui a été permis par la campagne de récolter beaucoup de guides etc super merci benjamin donc dans cette deuxième phase de découverte il est aussi important d'avoir une vue assez clair du desktop versus mobile et en effet le virage sur mobile continue sa route alors que le trafic sur desktop lui continue plutôt de chuter avec moins 11,5% sur la période on arrive donc à notre premier sondage quelle est la part du trafic mobile en 2023 pour vous on pourra répondre aussi je pense que tout le monde a pu répondre nous passons donc à la réponse est en effet la part du trafic et bien à pratiquement 70% donc ça veut dire que de deux tiers des utilisateurs préfèrent naviguer sur mobile évidemment on sait que c'est vrai suivant les différents secteurs ici c'est particulièrement pour le retail les biens de grande consommation le travail et le telco donc ça c'est vraiment des secteurs qui sont importants sur mobile il est donc crucial d'adapter l'expérience et de proposer une expérience qui soit très fluide alors qu'on sait que sur mobile ça peut être plus entrecoupé on a aussi moins de patience et on scrolle un peu plus vite on soit il peut un peu plus vite à la prochaine information on vous propose de ce fait quelques best practices pour l'optimisation mobile étant donné que c'est forcément une grosse partie du trafic de vos sites donc la première sur on a sept best practices la première ça va être de mettre en avant l'intégralité de la barre de recherche en visibilité ça pour l'avoir testé avec plusieurs clients c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien voilà éviter d'en fait d'avoir une petite icône qui soit assez discrète et peu visible le fait d'afficher directement la barre ça permet tout de suite une meilleure visibilité et une meilleure direction sur le site de pouvoir directement rentrer dans le funnel de recherche etc en deuxième best practice maximiser l'utilisation de l'espace de l'écran il est limité il faut vraiment que ce qui s'affiche à l'écran soit votre contenu le plus pertinent possible vos cta clé éviter la surcharge d'informations qui pourrait finalement détériorer l'expérience et vraiment avoir une sorte d'optimisation de l'espace et vraiment mettre à voir ce faire cet exercice de réfléchir à ce qu'on doit vraiment mettre en avant au-dessus de la ligne de flottaison pour voilà vraiment optimiser cet espace en troisième position c'est identifier les cta les plus efficaces pareil on a assez peu de place donc les cta ils doivent être le plus pertinent possible on vous invite à tester que ce soit le wording la forme la couleur voilà tout ce qui peut être testé sur les cta et qui peuvent permettre d'engager plus c'est une chose qu'on va recommander de tester en quatrième position ça va un petit peu aussi dans la même lignée que l'utilisation de l'espace simplifier la présentation des produits on a naturellement moins de place que sur desktop donc voilà on va éviter la surcharge d'informations notamment sur les pdp l'idée c'est d'avoir uniquement l'essentiel qui ressort en cinquième position simplifier le processus de paiement sur mobile on sait que ça peut être plus compliqué de remplir des formulaires donc l'idée c'est d'avoir des formulaires plus courts également éviter au possible de devoir s'identifier pour pouvoir passer une commande ça forcément créer un petit délai potentiellement une petite frustration chez le client qui souhaite juste convertir épingler la barre de navigation en bas de l'écran l'idée c'est de pouvoir en fait à tout moment de l'expérience mobile pouvoir se rediriger voilà si on n'a pas trouvé si on n'est pas sur la bonne pdp on puisse facilement repartir sur une autre plp sur une autre catégorie mais voilà ça va permettre vraiment en bas de page de pouvoir à chaque fois se rediriger quelle que soit l'étape que vous êtes sur le site et pour finir la dernière best practice c'est de réduire la taille du footer notamment sur les pages de paiement ou pour le coup c'est assez peu probable que les clients vont chercher des informations à ce moment là du funnel voilà ça peut juste prendre de la place un peu pour rien donc l'idée c'est le réduire au maximum pour que ce qui ressort soit finalement le voilà le la page de paiement en tant que tel super et donc pour illustrer ces best practices on a notre cas client côté bâche qui du coup est dans le secteur très concurrencié de la mode évidemment il y a une grosse pression à produire une expérience sans couture côté visiteurs ils ont donc cherché à optimiser la barre de recherche afin de produire un effet plus visible sur la page et donc ce test a été fait côté france et etats unis sur des stops et mobile et en effet en permettant cette barre de recherche que cette barre de recherche soit beaucoup plus visible les clics ont augmenté de manière phénoménale plus 540% côté france plus 268% sur les états unis ce qui est aussi intéressant à noter est ce qu'on a pu venir reboucler côté content square c'est que ça a eu un impact sur le panier médian avec du coup plus de clics mais aussi sur le taux de rebond donc du coup les visiteurs sont plus restés sur le site et ont pu voir plus de produits pour acheter nous avançons dans le tuel tunnel et nous sommes sur la phase 3 de considération et d'intention donc les visiteurs commencent à évaluer les produits et à prendre en compte différents critères en premier point on a posé la question aux acheteurs en ligne qu'est-ce qui les insistait le plus acheter un produit et de manière sans équivoque pour 40 pour un quart pardon des personnes interrogées c'était de gagner des remises des cadeaux ou des frais de port gratuits donc avoir l'impression de faire une bonne affaire ou en tout cas d'avoir le meilleur prix sur internet donc évidemment ça peut être une pression supplémentaire côté marque mais des manières de venir remédier à ça c'est de montrer les aperçus du panier donc notamment s'il y a des échantillons gratuits des frais de port de faire ce genre de choses pour inciter du coup à l'achat en deuxième point comme benjamin l'a mentionné ce sont les avis clients donc on reste sur vraiment cet aspect important de preuve sociale de venir valider et rassurer dans l'achat côté comparaison je suis moi même coupable de comparer énormément quand je fais des achats en ligne on a donc notre deuxième sondage à votre avis combien de personnes comparent les produits avant leur achat et en moyenne nous sommes 90% à le faire à comparer le nombre de produits qu'on compare varie mais c'est en général entre 1 et 3 alors évidemment c'est encore une fois un petit peu une pression supplémentaire pour les marques mais ça reste important pour les acheteurs pour les rassurer et faciliter cette transaction finale pour cette phase au niveau des recommandations comme vient de l'évoquer margot l'importance de la compréhension la compréhension en ligne c'est 90% de l'audience qui compare avant de faire un achat il ya vraiment un enjeu autour de cette fonctionnalité et on va le voir juste après un use case au sujet de la comparaison en ligne puis aussi cibler vous êtes vos incitations à l'achat savoir finalement quels vont être les triggers on parlait de réduction par les preuves sociales qui vont permettre finalement votre audience de convertir ça peut passer par de l'analyse et aussi par des tests mais de savoir voilà les bons triggers est ce que c'est du stress marketing est ce que c'est de la réassurance voilà vraiment de pouvoir faire des différents tests à différentes étapes du funnel ce qu'on sait que sur les dix selon les étapes les triggers peuvent être différents mais c'est globalement ce qu'on va recommander d'effectuer des tests pour les incitations et on va passer sur le cas client d'un géant du e-commerce français qui nous a sollicité donc avec des sticks pour pour mettre en place un module de comparaison donc ça c'est quelque chose qui a été développé par avec des sticks et qui intégrer aussi de lia et qui permettait en fait sur une plp de venir sélectionner deux produits et en fait on est retrouvé sur un même tableau les différentes informations pour chacun des produits ça éviter de devoir switcher sur deux pages produits différentes on avait toutes les infos qui étaient entre guillemets alignés et nourris dans le tableau et ça permettait forcément de faire un meilleur choix sans devoir voilà faire des allers-retours entre différentes pages et on avait un deuxième cas client qui pour le coup aussi sur un acteur du retail c'était plus sur une sur les plp sur la partie filtre initialement sur la version originale on avait le filtre et part qui permettait en fait de venir après dérouler les différents critères de filtres mais l'idée de ce test c'était de challenger et d'avoir déjà des principaux filtres déjà affichés et ensuite un bouton plus de filtres si on souhaitait afficher davantage de critères et ça permettait en fait aussi finalement de faire la comparaison des sur la plp parce qu'on mettait plus en avant les filtres et dès lors les personnes qui avaient des critères assez précis pouvaient filtrer grâce justement aux filtres et puis d'avoir en fait uniquement les produits qui correspondaient à leurs critères et ensuite comparer sur la plp et faire leur choix mais c'était une manière aussi différente de mettre plus en avant les filtres et aussi de favoriser la comparaison des produits et en termes de résultats vous le voyez on avait plus 10% sur la transaction on avait plus d'interactions avec les filtres on est à plus 6% et aussi plus d'accès en page produit parce que certainement des choix plus pertinents qui était du coup filtré avec des critères spécifiques et on est à plus 4% aussi d'accès sur la pdp donc un test très très favorable en termes de capillage et performance côté clarence c'est une analyse qui avait été faite sur le mobile en se basant sur les insights côté content square il y avait un doute sur les produits proposés sur cette page et donc il y avait une projection que si les produits étaient assemblés de manière différente on pourrait voir une augmentation des ventes mensuelles de pratiquement 9% du coup clarence a changé a changé l'ordre des produits ils en ont remonté 3 et en ont descendu 6 et en effet ça a eu un impact très positif puisque les ventes sur la période ont augmenté de 19% en montrant en fait vraiment les best-sellers et ce que les gens souhaitaient acheter tout de suite on a vu moins de pages vues parce qu'en fait ils étaient tout de suite devant ce qu'ils voulaient voir donc c'était beaucoup plus efficient et par contre les pages produits elles ont augmenté donc les pages de ces produits particulièrement donc c'est toujours important de venir aussi requestionner les pages en disant est-ce que un produit devrait particulièrement être montré en haut de page ou au contraire est-ce qu'il est au bon endroit nous continuons d'avancer et nous arrivons dans la phase d'achat donc qui est une phase évidemment cruciale c'est une phase aussi où il ya le plus de frustrations c'est de ça dont nous allons parler maintenant aujourd'hui les frustrations ça impacte énormément de personnes de visiteurs en ligne sur cinq et elles sont très concentrés dans cette partie check out et vont bien souvent empêcher en fait l'acte d'achat de se concrétiser donc l'un des facteurs qui est le plus important c'est la méthode de paiement non accepté ça peut aussi être quand il y a peu de méthodes de paiement qui sont présentées le deuxième 23% après acheter ça on peut pas y faire grand chose par contre trop d'étapes dans le paiement ça on peut clairement agir dessus en venant construire des étapes qui sont plus courtes et peut-être qu'ils en rassemblent plusieurs ensemble enfin un point vraiment qui aussi très important c'est l'option de payer en guest sans avoir à créer de compte ça vient énormément freiner l'achat et ralentir du coup cette étape ça c'est très important de venir travailler ces différents points et donc pour nos recommandations sur la phase d'achat on parlait aussi trop d'étapes de paiement ça peut être répondu par une barre de progression en tout cas faire de la réassurance et donner plus de confort finalement sur cette étape de paiement aux visiteurs voilà ça va passer par la réassurance que ce soit sur les moyens de paiement ça sur les retours la livraison l'idée c'est d'avoir une expérience de check out qui soit vraiment sans aucune friction sans aucun accro et qui soit la plus fluide et rapide possible tout au long des différentes étapes du final d'achat on a quatre clients justement qui reprend un petit peu cette idée d'adapter le processus de paiement à l'audience donc pour le coup c'était fait par jacques a dit et qui utilisait l'un des modules d'abst qui s'appelle emotion the eye et motion the eye ça permet de segmenter notre audience selon les besoins émotionnels et c'était vraiment le cas ici au sein de ce test puisque vous allez voir ici la version tout en bas qui était la version globale qui était attribuée à l'ensemble des besoins émotionnels qui mettent en avant le paiement 100% sécurisé mais pour l'un des segments qui s'appelle le segment de besoin de confort qui a en fait comme particularité de vouloir en fait évoluer dans un environnement qui soit agréable sans perturbation la petite variation c'était d'afficher directement les modes de paiement acceptés dès le panier et pour le coup c'était quelque chose qui a très bien fonctionné sur ce segment là on a aussi de l'image de comment est-ce qu'on peut adresser un de nos segments de notre audience sachant qu'on a il a des particularités des attentes et voilà ça s'était passé par ce petit bandeau avec les paiements et les moyens de paiement qui étaient acceptés on a plus 17% de taux de conversion sur le segment en particulier confort cette campagne c'est une campagne qui a été très très réussie de ce point de vue sur le cas salsa donc on partait sur un postulat assez simple donc grâce à l'analyse en fait l'équipe digitale s'est aperçu que quand les utilisateurs voyaient la modale panier ça menait à plus de conversion donc un postulat qui est assez simple et du coup une hypothèse qui en a découlé qui était de dire si on se lance sur des tests en le permettant que cette modale soit affichée plus longtemps est ce que cela impacte notre conversion in fine donc la version originale c'était deux secondes sur la v1 on était à six secondes et sur la v2 quatre secondes et en effet le la modale de six secondes donc quand même trois fois plus de temps a permis une hausse du revenu de pratiquement 26% et un tour de clic sur le mini panier de 14% donc là on parle d'un test qui est simple mais au final très efficace et donc c'est aussi ce genre de petites optimisations qui vont vraiment venir booster le panier et l'achat de manière générale nous arrivons presque à la fin de notre webinaire et donc nous sommes dans cette dernière phase la phase d'expérience et de fidélité en fait pourquoi revenons-nous vers les mêmes marques encore et encore pour la plupart des personnes pour 40% ça reste les réductions donc ça c'est ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de faire des bonnes affaires néanmoins il ne faut pas négliger quand même l'importance du service client qui impacte à 23% ou encore de gagner des points de fidélité donc là on va vraiment parler côté CRM sur le fait de venir récompenser nos anciens visiteurs et donc nous avons notre dernier sondage à votre avis donc quelle est la part du trafic constitué d'anciens clients et la tendance se confirme nous restons à 50% pour les anciens clients et 50% pour les nouveaux clients donc comme on l'a dit au début il reste absolument crucial d'adapter les méthodes de communication les méthodes de personnalisation et de venir récompenser et fidéliser l'audience en leur proposant un programme de fidélité qualitatif qui permet aussi une augmentation des visites de plus de 28% lorsqu'il est bien exécuté donc ça reste un levier très important pour fidéliser l'achat et pour nos recos sur cette phase d'expérience et fidélité comme l'a dit Margot et on l'a vu dans le sondage c'est 50% de notre audience qui est des visiteurs qui sont récurrents ça va être hyper important de venir les fidéliser donc ça va passer par la newsletter par des postes organiques vraiment tout ce qui va permettre de fidéliser cette audience de la réengager et in fine la faire convertir davantage de façon récurrente également personnaliser leur expérience c'est plaisant d'arriver sur un site on a l'habitude d'arriver et de sentir que l'expérience est adaptée à nos besoins que des variations sont mises en place pour pour nous et on va voir un petit cas juste après qui illustre mais c'est vraiment hyper important et enfin la dernière étape c'est le programme de fidélité qui va vous permettre d'obtenir des des réductions des avantages finalement sur le site des services qui vont encore une fois valoriser cette audience qui est récurrente et vous permettre en fait de fidéliser justement ce pool d'audience qui est qui vient régulièrement sur votre site et on a un cas avec clarins qui était assez assez pertinent parce que c'était une segmentation qui était basée sur leur customer data plateforme l'idée c'était de se concentrer en fait sur les personnes qui avaient un coupon disponible mais qui n'avaient pas été utilisés alors pour pour info sur le site clarins il ya ce qu'on appelle un bumper un bandeau en haut de page qui était plutôt générique pour toute l'audience qui permettait de bénéficier de différents avantages mais pour cette campagne si en particulier et pour ce segment particulier des personnes ayant un coupon on remettait en avant le fait qu'ils avaient un coupon qui était utilisable pour leur prochaine audience pour leur prochaine commande pardon et qui leur permettait finalement de un rappel d'offres une offre qui est disponible que pour une audience qui est entre guillemets premium et ça c'est toujours valorisé et on a vu des très bons résultats sur cette campagne qui avait été lancée en belgique à la fois sur la partie flamande et française on a plus 130% de clics sur le bumper sur la belgique néerlandaise et plus 76% sur la belgique française voilà faut savoir que ici en l'occurrence le bumper générique avait généré moins de clics et c'est vraiment le fait d'avoir personnalisé le message qui a vraiment fait boomer entre guillemets les chiffres de conversion super nous arrivons donc à la fin on vous laisse avec trois messages clés premièrement n'oubliez pas l'optimisation mobile deuxièmement venir s'adapter aux différentes sources de trafic et faire attention aux splits anciens versus nouveaux visiteurs et enfin s'employer à faire disparaître toutes les frustrations de manière générale sur votre site mais particulièrement sur le check out super merci beaucoup à tous les deux benjamin margot merci pour tous ces insights que vous avez présenté tous ces cas clients je vais faire un avant de passer aux questions et n'hésitez pas d'ailleurs si vous en avez à les poser dans l'onglet questions on va pouvoir y répondre je voulais effectivement mettre un peu aussi en avant le cx circle de content square auquel a btc participe comme chaque année je vous mets le lien dans le chat si vous voulez vous préinscrire vous avez également le qr code ici c'est un événement qui aura lieu du coup le 7 novembre auquel a btc participe depuis plusieurs années maintenant et c'est un événement évidemment on serait très content de pouvoir vous voir sur lequel vous allez pouvoir écouter plein de prises de parole de clients sur plein de sujets différents qui sont tous liés à l'expérience client voilà et puis ensuite évidemment je vous mets également si vous le souhaitez si vous souhaitez télécharger les études dont on a parlé qui ont permis de construire ce webinaire que ce soit l'étude d'a btc sur les tendances de consommation e-commerce ou le digital experience benchmark de content square qui est très complet n'hésitez pas à vous le procurer et à télécharger une version pour que vous puissiez la lire et la partager peut-être à votre équipe en termes de questions c'est une première j'ai pas de questions qui m'ont été pour qui nous ont été posées je formule deux hypothèses je pourrais pas les tester soit c'était hyper clair et tant mieux soit malheureusement on a plus d'une centaine de personnes ce matin qui se sont endormis et on n'a pas été suffisamment bon ce matin je pense que c'est clair j'espère j'ai très fort on va miser sur ça merci beaucoup écoutez super bon on a quand même pas mal de messages ça nous rassure merci beaucoup à tous pour ce moment merci encore margot merci benjamin pour tous ces insights merci à tous encore pour tous vos messages et puis on sera très content de vous retrouver sur les prochains soit les prochains événements auxquels on participe soit nos prochains webinaires que ce soit du côté de comptons square route chez abt si et je vous souhaite du coup une très bonne journée et bon appétit peut-être en avance à très bientôt merci beaucoup à bientôt au revoir